Chers amis DigiNode, bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Bernard et c'est ensemble que nous allons explorer une partie de la génétique, gênes et allèles, en prenant un exemple particulier, les groupes sanguins. Vous êtes prêts ? Alors suivez-moi. Rappelez-vous, un humain a 46 chromosomes. Nous avons vu dans une vidéo précédente que ces chromosomes avaient une composition et une structure particulière. Ces chromosomes portent les informations qui nous caractérisent. La forme de mon nez, la couleur de mes, mais aussi de nombreuses autres choses. Un humain possède 22 000 gènes, c'est-à-dire 22 000 informations qui au total font ce que nous sommes. Nous avons ici représenté les informations, donc les gènes présents sur le chromosome numéro 9. Vous y trouvez par exemple le gène dirigeant la fabrication des pigments de la peau et des yeux, donc responsable de la couleur de nos yeux. Ces 22 000 gènes se présentent sous forme de petites barres, de petites stris, sur chacun de ces chromosomes. Si l'on s'intéresse à la couleur des yeux, il existe donc un gène responsable de cette couleur des yeux. Mais comme vous le savez, nous n'avons pas tous la même couleur des yeux. Conclusion pour un gène, il existe donc plusieurs possibilités. Ces plusieurs possibilités s'appellent des allèles. Vous avez donc l'allèle responsable de la couleur des yeux bleu, l'allèle responsable de la couleur des yeux marron. Alors, intéressons-nous maintenant à ce cas particulier du groupe sanguin. Rappelez-vous, un chromosome est constitué de deux chromatides reliées par un centre-mer. Pour simplifier l'exercice, nous allons schématiser ce chromosome par une seule barre. Nous en avons le droit pour une simple et bonne raison, c'est que les informations qui sont portées par cette chromatide du chromosome sont les mêmes que celles qui sont portées par l'autre partie du chromosome, donc l'autre chromatide. Nous l'avons vu précédemment, un gène peut avoir plusieurs allèles. Eh bien, c'est le cas également pour le groupe sanguin. Pour le gène responsable du groupe sanguin, il existe trois allèles. Les allèles A, B et 0. Étudions maintenant les combinaisons possibles en regroupant les deux chromosomes de cette même paire. Voici toutes les combinaisons possibles concernant le groupe sanguin. Nous sommes bien d'accord qu'ici est représentée la paire de chromosomes responsables du groupe sanguin. Et vous avez sur cette dernière ligne le résultat concret de ce qui se passe dans votre corps. Exemple, si les deux chromosomes de la paire responsable du groupe sanguin portent les allèles A et A, eh bien, vous aurez un sang de groupe sanguin A. Si vous avez les allèles A et B, eh bien, vous aurez un groupe sanguin AB. Si vous avez une paire de chromosomes portant A et 0, vous aurez cette fois-ci un groupe sanguin A. Mais comment se fait-il alors que cet allèle A ne l'emporte pas sur le 0 et qu'au final, nous n'ayons pas un groupe sanguin A0 ? Eh bien, voici une des particularités de ces allèles. Certains vont en dominer d'autres. Vous avez les allèles A et B qui dominent les allèles 0. Si bien que si vous avez les deux allèles A et 0, vous aurez donc bien un groupe sanguin A. Si vous avez les allèles B et 0, vous aurez bien un groupe sanguin B. Cela signifie quoi ? Que nous avons sur nos chromosomes des allèles qui ne s'expriment pas forcément. Un seul gène responsable du groupe sanguin. Mais pour ce gène, trois allèles. Et le résultat final est donc quatre groupes sanguins possibles. Le groupe A, le groupe B, le groupe AB et enfin le groupe 0. Ces quatre possibilités sont le résultat de toutes les combinaisons possibles en mixant les différents allèles de ce même gène. En conclusion, les allèles récessifs et dominants sont présents pour tous les gènes. En voici quelques exemples. Pour la forme d'une graine, vous avez une forme ronde et hélice ou ridée, sachant que la forme ridée est le résultat de l'allèle récessif. Concernant la forme de la gousse, c'est la même chose. Elle peut être gonflée et là, c'est l'allèle dominant qui en est responsable. Mais cette même gousse peut être serrée et dans ce cas-là, ce sera le résultat de l'allèle récessif. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Posez les questions que vous souhaitez. A bientôt sur DigiSchool. 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 DigiSchool.